Un vu d'ici, les classes de neige en Morienne. Tu t'y es intéressé Laurent Guillaume ? Et oui, et puis je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont découvert la montagne grâce aux classes de neige. Plutôt d'ailleurs chez les anciens, parce que ça se fait un petit peu moins. Et c'est un bon moyen pour tous ceux qui habitent loin de nos montagnes, ou qui sont issus de milieux plus modestes, de pouvoir pratiquer les sports d'hiver. Alors, il y a une station qui pratique bien ça, comme d'autres en Morienne, mais c'est la station d'Albier. Elle est idéalement située au pied des aiguilles d'Arc. Regardez, c'est au sud de la vallée, au sud-ouest de Lens-le-Bourg. Et on va aller rencontrer le sourire de ces enfants de la Sarthe, qui découvraient la montagne pour la première fois. Regardez. Pour ces enfants originaires des plaines de la Sarthe, la classe de neige est l'occasion de découvrir tout un pan de la vie locale, qui, dans de nombreuses autres stations, a disparu depuis bien longtemps. La ferme de Florence et Laurent n'est pas un cas isolé dans ce village, qui compte plus d'une vingtaine d'exploitations agricoles. Comment faire pour les soigner ? Il y en a qu'on arrive à soigner tout seul, si ce n'est pas trop grave. Et si c'est grave, on appelle l'aide d'un vétériné. Combien d'années peuvent-elles vivre ? Alors, les vaches, elles sont... Ça fait partie aussi du métier, alors, de faire découvrir la vie rurale ? Ben oui, il faut quand même qu'il y ait des fermes chez nous. Oui, parce qu'il n'y a pas que des remontées mécaniques. Il ne faut pas les fermes et pas les vaches non plus, puisqu'elles sont toutes dans les intérieurs. Donc, voilà. Les classes de neige, ça permet de faire école le matin, d'apprendre des tas de choses sur la vie locale. Mais nul doute que la matière préférée, c'est la neige. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, les enfants, quand ils rentrent, et quels souvenirs ils gardent de ça ? Alors, je crois que la première chose qui vient à l'esprit pour eux, c'est la féerie du paysage. C'est-à-dire qu'on est dans la montagne, on a des paysages de montagne, et c'est une véritable leçon de géographie. On ne peut pas faire mieux en classe la théorie, et là, on a l'illustration, on met des images et des souvenirs. S'il en est un qui n'est pas anonyme à Albier, c'est bien lui, Dallas Belling. Son parcours est pour le moins original. Né à Colombo, au Sri Lanka, sous les tropiques, avec une mer à 28 degrés, les hasards de la vie et des rencontres l'ont mené jusqu'à cette vallée savoyarde, où il est devenu le premier et sans doute l'unique Sri Lankais au monde à diriger une station de ski. On a vu pas mal de familles, on a vu des enfants, des écoles de la Sarthe qui viennent découvrir la montagne. C'est une vraie volonté d'accueillir ces gens, ces familles ? C'est un peu l'histoire du village, Laurent. Les enfants au village, ça a été quelque chose de très volontaire, et cette volonté continue encore jusqu'à aujourd'hui. Les classes à neige, c'est d'une importance capitale pour nous. Ça veut dire qu'un enfant qui va venir en vacances ici, va se forger des souvenirs, et aura peut-être envie de revenir avec ses parents ? Aujourd'hui, il faut tout simplement se dire qu'un enfant d'aujourd'hui, c'est un adulte de demain. Alors, est-ce que vous avez fait des batailles de boules de neige ? Oui ! Et qui est-ce qui a gagné à la bataille de boules de neige ? Nous ! C'est les filles qui ont gagné ? Oui ! Elles ont même pas combattu. Et alors, vous reviendrez à la montagne plus tard ? Oui ! Eh ben oui, vous reviendrez à la montagne plus tard. Ils ont tout compris, en fait. Parce que le problème, c'est que les classes d'au-neige, pendant un moment, il y en avait beaucoup. Il y avait aussi des comités d'entreprise. Donc, beaucoup de gens issus du milieu modeste ou qui vivaient éloignés de la montagne pouvaient venir. Et puis, un jour, c'est comme ça que ça s'est passé. Les stations se sont dit, mais au fait, ça ne nous rapporte pas beaucoup d'argent, ça. Ce n'est pas forcément très intéressant. Et puis, on préfère vendre des collectivités par appartement plutôt que laisser des collectivités dans les stations. Moralité, si on rajoute les problèmes administratifs causés... Tu sais, quand tu es professeur et que tu dois sortir une classe, il y a des papiers, des problèmes de responsabilité. Bref, on n'en faisait plus. On a viré les comités d'entreprise pour y mettre... Exactement, pour y mettre des appartements, faire des hôtels, ça rapporte plus d'argent. Sauf qu'on s'est rendu compte que les petits Français qui n'habitaient pas près de nos montagnes, à nous, en Savoie, ils allaient de moins en moins au ski. Et pas seulement pour des questions d'argent aussi, parce qu'ils n'avaient pas découvert, quand ils étaient jeunes, le ski. Alors, on a fait machine arrière. Et moi, je voudrais juste dire un grand bravo à Albie Moron et à Dallas Belling. Donc, ce Sri Lankais, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un Sri Lankais qui dirige une station de ski. Comme tu dis, 28 degrés. Voilà, 28 degrés, moins 20 degrés, ça fait drôle. Et bien, lui, il s'est battu pour qu'on continue à accueillir les enfants à la montagne. Et il a raison, parce que ces enfants, ils reviennent. Et Albie, c'est les accueillir, comme toutes les stations de Moron. On s'était coupé l'herbe sous le pied, en fait. C'est-à-dire que, voilà, tu coupes à la naissance les petits qui, par la suite, viendront. Et qui, par la suite, emmèneront leurs propres enfants. Leurs propres enfants. Et ce n'est pas avec la clientèle étrangère qu'on va remplacer la clientèle française. Parce que le jour où les Anglais trouveront moins cher dans les pays de l'Est, ils y iront. D'ailleurs, c'est le cas, c'est déjà moins cher. Et voilà, et là, c'est fait. Et au revoir. Merci de ces précisions. Merci beaucoup, Laurent. Bravo, donc, à ces stations qui font encore des classes de neige pour les enfants et pour les CE. Je pense au comité d'entreprise, également.